Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, nous démarrons ce deuxième cours en direct de nos groupes débutants et intermédiaires en même temps, vous allez commencer par vous installer en Sukhasana, croisez les jambes, rapprochez les deux genoux l'un vers l'autre, laissez un moment vos mains sur vos supports, roulez les épaules en arrière et descendez les trapèzes, descendez les omoplates. Je vous donne juste un petit programme technique rapide. Croisez bien vos jambes et ramenez ensuite les marins à la mascar devant la poitrine et fermez les yeux. Posez calmement les paupières sans exercer de pression sur les yeux et desserrez tranquillement tous les traits du visage. Fumez le souffle, desserrez les mâchoires, dénouez les gorges. En expirant, lâchez encore les épaules dans les coudes, lâchez les coudes vers le sol. Prenez le temps de retrouver un rythme respiratoire calme, posez complètement tranquille. En expirant, lâchez les hanches, laissez calmement les genoux descendre vers le sol. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez les dos des mains sur les cuisses. On va descendre de nos supports. Pour les supports aujourd'hui, vous pouvez prévoir une sangle, vous pouvez prévoir soit un coussin ou une brique et éventuellement une couverture. Si vous n'avez pas du tout aucun de ces supports, peu importe. Ça ira quand même très très bien. Et moi, je vous fais de profil, mais vous pouvez rester dans cette direction-là. Vous restez avec les jambes croisées en soukasana et vous placez les mains derrière vous, le bout des doigts sur le sol. Roulez bien encore les épaules en arrière et redressez-vous. En expirant, lâchez les épaules dans les coudes, vous lâchez les coudes vers le sol et laissez le regard se diriger loin devant. Alors, quand vous suivez ces cours en vidéo, vous pouvez soit rester complètement face à l'écran, ce qui n'est pas forcément toujours le plus idéal, notamment dans cette posture, quand on regarde loin devant, si vous regardez l'écran, ce n'est pas terrible. Donc, vous pouvez bien sûr éventuellement vous tourner dans un sens où vous devriez simplement tourner la tête pour regarder votre écran. Normalement, avec les explications que je donne, il n'est pas nécessaire de regarder bien sûr tout le temps en permanence. Je vous conseille même au contraire de regarder le moins possible, vraiment si vous avez un doute et si vous ne comprenez pas. Et bien, pressez encore avec vos doigts sur le sol, redressez-vous. En inspirant, soulevez la partie antérieure du buste et soulevez la partie postérieure. Pensez aux côtes flottantes ici, dans le bas et levez-les vers le haut. De manière à lever vraiment la partie antérieure et la partie postérieure de la calche thoracique, de manière symétrique, comme si on soulevait, comme si quelqu'un vous soulevait la calche thoracique. Puis, en inspirant, étirez les bras vers le plafond. Allongez vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts, toute la longueur de vos doigts. Gardez la hauteur du buste et placez ensuite les mains au sol à nouveau, roulez bien vos épaules en arrière. Je vais rester dans la posture, je vérifie juste qu'il n'y a pas un commentaire pour dire que, côté technique, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, super, alors on continue. Rétirez à nouveau les bras vers le plafond et en expirant, branchez-vous vers l'avant. N'allez pas loin pour le moment. On ne va pas aujourd'hui aller dans les flexions vers l'avant. De temps en temps, on ira dans cette direction-là, mais on n'ira jamais dans la version maximum des flexions vers l'avant, juste le début. Donc, quand vous êtes dans cette posture, encore une fois, levez bien sûr les côtes antérieures et levez aussi les côtes postérieures. Vous allez voir que dès qu'on se penche vers l'avant, les côtes flottantes ici vont vers l'arrière. Un peu comme si elles sortaient du dos, rentrez-les dans le dos, ça c'est la première étape, et ensuite, soulevez-les. De manière, là aussi, comme lorsqu'on était perpendiculaire au sol, à lever aussi bien l'avant que l'arrière du corps. Pressez avec le bout des doigts sur le sol, tournez bien le haut des bras vers l'extérieur. Dégagez ici les épaules loin, bloqués à la nuque. Inspirez, revenez, changez le croisement de vos jambes. Rétirez les bras vers le plafond. Une longue inspiration pour emmener les côtes antérieures, pour emmener les côtes postérieures. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant, mettez les mains au sol. Pressez les doigts pour lever l'avant et pour lever l'arrière du corps. Laissez les traits du visage, respirez calmement. Revenez ensuite, remplacez les mains derrière vous, puis vous allez tendre les jambes en dents. Les jambes un peu séparées, à la largeur du bassin, et tendez les jambes devant vous. Donc là, dans cette première posture, en fonction de votre souplesse, vous allez sentir encore une fois. Les côtes flottantes ici derrière, je vais insister beaucoup là-dessus aujourd'hui. Les côtes flottantes là derrière, levez-vous. Donc aidez-vous, pour le moment, aidez-vous des mains. Pressez avec les doigts dans le sol, roulez vos épaules en arrière et tendez à les jambes. Levez l'avant et l'arrière du buste. Pressez bien les cuisses vers le sol, pressez les genoux vers le sol. Pressez les mollets vers le sol, les talons vers le sol. Puis en gardant les côtes flottantes, rentrez et absorbez. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Dans dasana. Allez, faites-vous grand, étirez-vous. Allongez-vous encore au maximum. Tendez les jambes, aidez-vous de vos jambes pour vous redresser. Gardez la hauteur du buste et ramenez les mains au sol derrière vous. Vous allez à nouveau recroiser les jambes en soukassane. Puis vous déroulez la colonne vertébrale vers le sol. Et ensuite, vous étirez les bras en arrière. Lâchez les genoux. Si vous pouvez, ramenez les talons sous les genoux pour pouvoir poser les genoux dessus. Et allongez-vous. Et étirez-vous encore. Attention dans cette version de soukassane à ne pas creuser le bas du dos. Regardez le bas du dos, le nœud qui est bien posé. Ramenez ensuite les bras de chaque côté du buste. Tournez les points de main vers le plafond. Lâchez vos épaules. Changez le croisement de vos jambes. Puis inspirez, étirez-vous les bras vers le plafond. Puis vers l'arrière. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Levez. Éloignez les côtes antérieures loin du bassin. Et éloignez même les côtes postérieures aussi, loin du bassin. Les côtes flottantes, ouvertes, étalées vers le sol. Ramenez les bras de chaque côté du buste. Décroisez vos jambes. Tournez sur le côté droit. Et revenez prendre appui avec les mains pour vous redresser. Allez, on vient se placer maintenant en Dandasama. Les pieds joints. Et en inspirant, étirez les bras vers le haut. En ayant vraiment votre attention placée sur les côtes flottantes. Vraiment ici, cette partie-là, la cage thoracique, qu'on voudrait à chaque fois lever et étirer. Puisque, évidemment, ces côtes s'appellent les côtes flottantes. Il y a une mobilité bien plus importante dans ces côtes-là que dans les autres côtes. Donc, quand vous étirez les bras vers le plafond, allez chercher cette mobilité des côtes. Allez, inspirez. Et ouvrez les côtes derrière pour vous étirer encore davantage. Surtout, ne les laissez pas sortir vers l'arrière. Les côtes flottantes correspondent à la zone des reins. On voudrait que les reins rentrent et montent. Croisez les doigts, retournez les paumes de main. Et en inspirant, montez les bras vers le plafond. Et étirez-vous encore à mon genou au maximum. Redescendez les bras, changez le croisement en deux bouts de voie. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Allez, étirez-vous, poussez le poignet droit vers le plafond. Poussez le poignet gauche vers le plafond. Attention à ne pas pousser les jambes en arrière. Reculez bien le haut des cuisses. Respirez, calmez le souffle un moment. Et expirez, relâchez les bras et revenez en Tadasana. Respirez un moment. Calmement, le regard loin devant. On va mettre ensuite les mains sur les franches. Séparer vos pieds. Assez large. On a à peu près l'écart du didactique Kodasana. Normalement, vous connaissez toute cette posture. Vous séparez vos pieds. Vous poussez les talons vers l'extérieur pour avoir la partie externe de vos pieds parallèles. Avec les pouces, vous allez descendre les muscles fessiers vers le sol. Tendez bien vos jambes. Repoussez le haut de vos cuisses en arrière. Roulez les épaules en arrière et laissez le regard se porter loin devant vous. Respirez encore. Plus vous allez descendre les fessiers avec vos pouces, plus vous allez pouvoir soulever les côtes derrière. Et ensuite, les bras sur le côté. Et cette fois-ci, utilisez les bras pour séparer les côtes flottantes. Et allez-les encore davantage. Derrière dans le dos. Tournez ensuite les bras vers le plafond à partir de vos épaules. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Grandissez-vous, étirez-vous. Attention quand vous êtes dans cette posture à ne pas creuser. Exagérément, la partie lombaire. On voudrait rentrer les côtes flottantes, mais pas les lombaires. Essayez de faire vraiment la distinction d'espace entre les deux. Fessiers descendus vers le sol. Mets les côtes flottantes, rentrez et absorbez. Redescendez les bras, placez les mains sur les hanches un moment. Respirez. À nouveau, inspirez et étirez les bras vers le plafond. Et tournez cette fois-ci vers la droite. Remettez un moment les mains sur les hanches. Avec les pouces, descendez les fessiers vers le sol. Levez la partie antérieure du corps. Descendez les fessiers, levez les côtes postérieures. Levez les côtes flottantes également. Puis, on va tourner vers la gauche. Quand vous tournez sur le côté, on va faire ce mouvement plusieurs fois. Quand vous tournez sur le côté, tournez vraiment dans l'articulation de vos hanches. Évidemment, on commence souvent par bouger les pieds. Ok, vous allez amener les pieds à droite et à gauche. Mais quand vous tournez, quand vous faites cet ajustement, vérifiez que vous tournez vraiment dans les têtes de fémur. Allez. On tourne vers la droite. Essayez de déplacer les deux pieds en même temps. Et portez toute votre attention sur le haut des jambes qui tournent. On est à gauche maintenant. Encore une fois, on revient sur la droite. Puis, sur la gauche. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites ces mouvements de rotation, l'écart entre les pieds se rétrécit. Réajustez à chaque fois. Allez. On tourne encore une fois vers la droite. Tournez bien les deux pieds. Ce n'est pas juste d'abord le pied gauche puis le pied droit. On tourne les deux pieds en même temps. On est maintenant vers la gauche. Une dernière fois, vous revenez maintenant de face. Vous étirez les bras vers le plafond. Et ensuite, vous tournez vers la droite. Allez. Faites-vous encore très, très grand. Sondez vos jambes. Avancez l'ange gauche en avant. Reculez l'ange droite en arrière. De manière à ramener le bassin dans la même direction que votre regard. Aussi bien le côté droit et gauche de votre bassin. Revenez ensuite de face. Tournez vers la gauche. Tendez les deux jambes. Repoussez bien le haut de la cuisse droite en arrière. Tendez les jambes. Soulevez l'arrière du buste. Revenez ensuite de face. Ramenez les bras de chaque côté. Et laissez un moment les mains sur les hanches. Roulez vos épaules en arrière et respirez. Tendez bien les jambes encore. Gardez les jambes séparées pour le moment. Respirez encore un moment. Calmement. Desserrez les traits du visage. Desserrez le souffle. Retirez ensuite les bras parallèles au sol. Tournez les bras vers le plafond à partir de vos épaules. Et inspirez, étirez les bras vers le haut. Tournez maintenant vers la droite. Pliez la jambe droite. Et inclinez le buste vers le sol pour placer vos mains au sol. Tournez la jambe gauche vers l'intérieur de manière à ce que le talon gauche regarde vers le plafond. Le regard placé est loin devant. Et hop ! Nous avons des côtes flottantes dans cette posture. Si on est un peu relâché dans cette posture, si on ne va pas loin dans les forces, vous allez voir que les côtes flottantes vont sortir. Rentrez-les et éloignez les fessiers. Tendez bien la jambe arrière. Poussez avec le pied, poussez avec les mains et remontez. Revenez ensuite de face. Tournez vers la gauche. Pliez la jambe gauche. Penchez le buste vers l'avant. Mettez les mains au sol. Tournez la jambe droite vers l'intérieur. Levez le talon droit. Et ensuite, observez le comportement des côtes postérieures. Ne laissez pas le dos s'arrondir. Rentrez les côtes flottantes. Pour ça, il faut descendre sur la hanche. Le regard loin devant. Pressez avec les mains. Pressez avec les pieds. Redressez le buste. Retendez les deux jambes. Revenez face. Ramenez les mains sur les hanches. Un moment, respirez. Allez, on y retourne à droite. Étirez les bras de chaque côté. Tournez les bras vers le plafond. Inspirez. Étirez les bras. En expirant maintenant, pliez la jambe droite. Inclinez le buste sur le côté. Tournez la jambe gauche vers l'intérieur. La même chose que je l'en avais fait juste précédemment. Puis, vous allez placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Tournez le pied gauche vers l'extérieur. Je vous montre en miroir. Et tournez le buste vers la gauche. Étirez le bras gauche vers le plafond. Et regardez vers la main gauche. Ramenez la main gauche au sol. La main droite à l'extérieur du pied droit. Restez encore un moment dans la posture. C'est d'observer la réaction au niveau du dos. La réaction au niveau des côtes flottantes. Amenez ensuite à nouveau. Mains droites à l'intérieur du pied droit. Tournez le pied gauche pour ramener le pied au sol. L'extérieur du pied sur le sol. Puis ensuite, étirez le bras gauche vers le plafond. Tournez la tête. Et regardez vers la main gauche. Ramenez les deux mains au sol du chapeauté du pied. Pressez avec le pied. Pressez avec les mains. Et remontez le buste. Tendez les jambes. Revenez de face. Ramenez les mains au moment sur vos hanches. Et respirez. Respirez. Calmez le souffle. Desserrez le visage. Deuxième côté. Tirez les deux bras sur le côté. Tournez les bras à partir de vos épaules. Et inspirez. Et tirez les bras vers le haut. Cette fois-ci, tournez vers la gauche. Essayez de garder un écart suffisamment grand pour pouvoir fléchir et descendre vraiment sur la jambe gauche. Pliez la jambe. Incliné le buste vers l'avant. Levez le talon droit. Tournez la jambe droite vers l'intérieur. Si l'écart est trop petit, vous reculez le pied arrière pour pouvoir vraiment descendre sur cette hanche. Placez ensuite la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Mettez le pied droit au sol. Tournez tout le buste vers la droite. Et tournez la tête pour regarder vers la main droite. On revient. Remettez les deux mains au sol. Allez, on va faire une deuxième fois. Placez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tournez le buste vers la droite. Et tirez le bras droit vers le plafond. Et regardez dans la main droite. Tendez la jambe gauche. Et on revient. Replacez les deux mains au sol. Pressez le pied arrière dans le sol. Remontez. Les bras remontent le buste. Revenez ensuite de face. Relâchez les bras sur les côtés. Et cette fois-ci, rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Et on se retrouve en Tadas. Allez, respirez un moment. Calmez le souffle. Desserez le visage. Allez, prenez quelques instants pour expirer. On y retourne, même posture. Cette fois-ci, on va rester un peu plus longtemps dans la posture. Alors, je reviens sur ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est vraiment cette partie basse, ici. Dans cette zone-là, on va retrouver les côtes les plus basses qui sont mobiles. Je réexplique parce que tout le monde n'arrive pas forcément, ne se connecte pas forcément tout de suite à l'heure. Donc, je répète un peu ce qu'on voudrait travailler un petit peu plus aujourd'hui. Donc, on aimerait aujourd'hui travailler sur la perception des côtes flottantes derrière et les emmener dans nos mouvements, les amener dans nos postures et les amener dans cette direction vers l'avant. Alors, attention parce que les côtes flottantes postérieures en avant, ça n'est pas projeté les côtes antérieures. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment de ne pas les laisser sortir, mais les rentrer. De manière à ce qu'on puisse avoir l'avant et l'arrière de la cage thoracique, entre guillemets, verticales, évidemment, on ne peut pas vraiment parler de verticalité, mais en tout cas, on se comprend, vraiment les ramener face à face pour que lorsqu'on soit dans nos postures, au maximum, on aille chercher cette extension symétrique devant et derrière. Bien, donc, on retourne en outil table par Jva, prenez à sa main, une variation de cette posture. Amenez les mains devant la poitrine, pliez les jambes et sautez, séparer vos pieds et vos bras. Tournez les bras vers le plafond à partir de vos épaules, montez vos bras vers le haut, tournez ensuite vers la droite, virababazana 1, pliez la jambe droite, allongez le buste vers l'avant, posez le buste sur la cuisse, tournez dans un premier temps le talon gauche vers le plafond, la cuisse tournez vers l'intérieur, corrigez l'écart, ainsi que vous sentez que le genou est bien en avant de la cheville, et bien reculez le pied de manière à avoir un écart correct pour pouvoir descendre. Amenez ensuite la main droite à l'intérieur du pied droit, tournez la jambe gauche vers l'extérieur pour poser le pied au sol, tournez le buste, amenez le flanc droit en avant, flanc gauche vers le plafond, étirez le bras gauche, tournez la tête pour regarder vers la main gauche, et restez. Avec le bras, repoussez le genou pour ouvrir la hanche, et en même temps pour rentrer les côtes postérieures, rentrez les côtes flottantes à l'intérieur du dos. Et revenez, replacez les deux mains au sol, pressez avec le pied, pressez avec les mains pour redresser le buste, tendez vos deux jambes, revenez de face, ramenez les bras un moment sur les hanches pour respirer, réajustez vos pieds et vos jambes, allez, gardez votre attention sur l'arrière du dos, essayez de voir à ce que ça commence un peu à s'assouplir derrière. Deuxième côté, étirez les bras parallèles au sol, tournez les bras vers le plafond à partir de vos épaules. Inspirez, étirez les bras vers le plafond, tournez maintenant les deux jambes vers la gauche, tournez le bassin, tournez le buste, les épaules, le visage, expirez, pliez la jambe gauche, amenez le buste vers l'avant et sur la cuisse, soulevez le talon droit, tournez la jambe vers l'intérieur, en général, les cartes sont un peu trop petits, reculez avec le pied arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que vous puissiez vraiment descendre sur la hanche, venez placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, tournez la jambe droite vers l'extérieur, amenez le flanc gauche en avant, flanc droit vers le plafond, tournez la tête et regardez vers la main droite, avec le coude poussé le genou, avec le genou poussé le coude, rentrez le coude du dos, puis ramenez les pieds et les mains au sol, échacotez les pieds, prenez appui avec les mains avec les pieds pour vous redresser, revenez de face, ramenez les bras de chaque côté du buste, sur les hanches, et recevez ensuite vos pieds. Retirez les bras de chaque côté, calmez le souffle, qu'elle met tous les traits du visage, respirez un moment calme. On va se placer maintenant au sol, Si vous avez une sangle, prenez votre sangle, vous l'ouvrez au plus large, vous la laissez au maximum, vous vous allongez ensuite sur le sol, vous laissez la sangle sur le fauteuil. Alors, si vous avez un support, ce serait bien soit un coussin, soit si vous n'avez pas, ça peut être une brique ou ça peut être éventuellement une couverture que vous avez roulée par exemple, ça revient à peu près à la même chose que le coussin, ce serait une forme de mini coussin, si vous voulez. Si vous n'avez pas de support, ça va quand même, peu importe. Mais si vous avez privilégié de prendre. Et vous viendrez placer le coussin sur le côté, sur votre hanche à droite. Alors, avec la vidéo entre la droite et la gauche, il est possible que ce soit inversé. Mardi, tout était inversé sur la vidéo. Alors, normalement aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En tout cas, fiez-vous vraiment à ce que je dis. Quand on va vers la droite, on va vers la droite. Même si vous, vous me voyez partir vers la gauche. Bien. Donc, là, on va commencer avec la jambe droite. Vous vous allongez sur le sol. Si vous avez un support, mettez-le sur le tapis. Alors, ça dépend évidemment du revêtement que vous avez chez vous, mais si je mets le coussin ici sur le revêtement sol, la glissez. Donc, si vous pouvez, décalez-vous un petit peu de votre tapis et mettez vraiment le coussin sur le tapis. Déroulez ensuite la colonne vers tes bras. Gardez les jambes fléchies un moment. Tournez les bras vers le plafond. Lâchez vos épaules. Vous retrouvez un souffle calme, tranquille. Prenez ensuite votre sangle. Placez la sangle autour du talon. Mettez les mains dans les boucles en tissu. Puis, allongez la jambe gauche et tournez la jambe droite perpendiculaire au sol. Éloignez bien le haut de cuisse droite loin de l'abdomen et descendez le haut de cuisse gauche vers le sol. Respirez. Pendant quelques instants, étirez bien vos talons, que ce soit vers l'avant pour le talon gauche, vers le plafond pour le talon droit. Rétrécissez ensuite votre sang et prenez les deux côtés de la sangle avec la main droite. La main gauche, soit vous pouvez la mettre sur le dessus de la cuisse ou vous ouvrez le bras en croix sur le côté. Comme vous voulez. Descendez ensuite la jambe droite en ouverture sur le côté. Donc, assez vite normalement, si vous avez un support, vous allez trouver le contact de la jambe avec votre support. Et vous allez rester en la posture. Vous allez bien sûr trouver le contact avec la face externe de votre cuisse et le coussin. C'est cette partie-là de la jambe qui m'intéresse. activez cette extérieure de cuisse que vous ramenez vers le bassin. Quand on a un support, évidemment, assez vite, on fait moins d'efforts. On se relâche un peu, on se détend un peu. Ne vous relâchez pas dans les jambes. Détendez l'abdomen. Détendez le souffle, le regard, le visage. Par contre, dans vos jambes, dans vos jambes. Allongez. Poussez votre talon par là. Inspirez. Revenez à la verticale. Changez de côté ou déplacez votre support sur le côté gauche. Placez la sangle autour du talon gauche. Allongez la jambe droite. Première étape. Southa Padangusthasana 1. La jambe gauche perpendiculaire au sol. Allongez vos jambes, allongez vos talons. Repoussez le haut de cuisse droite vers le sol. Et repoussez les longues de cuisse gauche, loin de la boue. Réduisez ensuite la sangle. Vous pouvez prendre la sangle plus proche du pied, voire très près du pied si vous êtes plus souple. Ouvrez le bras droit en croix sur le côté. Et descendez la jambe gauche en ouverture sur le côté. Si vous avez un support assez vide, vous trouverez le contact de la face externe de votre cuisse avec le support. Là où vous sentez le contact, affermissez vos muscles. Affermissez cette face externe de cuisse. Alors, sur la jambe gauche évidemment, mais aussi sur la jambe droite. Revenez à la verticale. Reposez les deux jambes au sol. Vous allez enlever votre support. On n'en a plus besoin pour la suite. On va continuer la même posture. Un petit peu plus en dynamique cette fois-ci. Et lorsqu'on descendra la jambe sur le côté, vous engagerez la résistance sur cette face externe de cuisse dont on vient de parler. Et quand vous remonterez la jambe, vous la remonterez par cette face-là. Vraiment cette partie-là de la jambe, très active. Vous mettez la sangle autour du pied droit. Juste un moment. Subtapamangustasama 1 à la verticale. Allongez bien vos jambes. Poussez les talons loin de vous. Réviser ensuite la sangle. Et cette fois-ci, on va en dynamique. Alors, attention évidemment dans la dynamique, si on ne contrôle pas, on tombe sur le côté. On s'échoue un peu sur le côté. Peu importe si on ne descend pas très très bas, ce n'est pas ça qui est important. Par contre, vraiment soyez conscients de ce que vous faites dans cette face externe de jambe. Allez, on y va. Inspirez. En expirant, descendez la jambe droite vers le sol. Résistez avec la face externe de cuisse. Et quand vous remontez, remontez cette jambe par l'extérieur de la cuisse. Encore. Inspirez. Expirez. Descendez la jambe. Allez, résistez bien avec l'extérieur de votre jambe droite. Expirez. Expirez. Remontez. Et par cet espace-là encore. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Descendez. Allez, face externe de jambe. Très ferme. Remontez ensuite la jambe. Et on change. Allez, deuxième côté. Placez la sangle autour du talon gauche. Allongez la jambe droite. Montez le talon gauche vers le plafond. Quelques instants. Soutre ta panne gauche. Tendez vos jambes. Réduisez ensuite la longueur de sang. Ouvrez le bras droit en croix sur le côté. Puis, en expirant, inclinez la jambe sur le côté. En résistant avec la face externe de la cuisse. Puis, quand vous inspirez, vous remontez la jambe par l'extérieur. Ne venez pas chercher dans les abdominaux ou en tout cas le moins possible. Venez vraiment chercher le travail musculaire sur l'extérieur de votre jambe. On inspire. En expirant, descendez sur le côté. Allez, résistez. L'extérieur de la jambe très, très, très ferme. Même sur la jambe droite. Ça reste ferme aussi. Allez, par l'extérieur de la jambe, remontez. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Descendez la jambe gauche vers le sol. Puis, remontez par l'extérieur de la jambe. Enlevez la sang. Reposez les deux pieds à plat au sol. Tournez les bras vers le plafond. Restez. Respirez un moment. Alors, nous continuons avec Subtapanangusthasana 1. Cette fois-ci, on va se concentrer uniquement sur le travail de face. Pour apprendre à travailler encore et toujours avec le haut de la cuisse. Pour pouvoir vraiment affermir les muscles qui servent de flexion. entre la jambe et la domaine, ce qu'on appelle les fléchisseurs de manche. Donc, pour tout le monde, même si vous n'êtes pas très souple, vous allez prendre le gros orteil. Peut-être qu'on n'arrivera pas à tendre la jambe et ça, ce n'est pas très grave. Mais, on cherchera vraiment à cibler le travail à partir du haut de cuisse. Donc, vous allez avanger la jambe gauche, vous soulevez un petit peu la tête et vous venez saisir le gros orteil. Donc, on allonge l'index et le majeur. On le glisse entre le gros orteil et le deuxième orteil. Puis, vous venez placer le pouce sur l'extrémité du gros orteil. Donc, là, si vous observez, le fémur a une certaine ligne oblique. Et, pour la majorité d'entre nous, quand on tend la jambe et quand on essaie de tendre cette jambe, eh bien, cette ligne oblique vient vers la verticale. Ce qu'on voudrait faire dans cette posture, c'est garder au maximum cette ligne oblique. Ce qui veut dire qu'évidemment, le pied, ça devrait aller vers l'arrière. Alors, il est probable qu'on n'ait pas la souplesse pour le faire, peu importe. Mais, en tout cas, c'est notre intention. Alors, comme toujours, vous le savez dans les cours, je répète que l'action du tendre la jambe ne se fait pas par le genou. Vérifiez parce que c'est entre guillemets encore un petit peu plus facile dans le sens où on tient le pied dans cette posture. Vérifiez surtout que ce n'est pas dans le genou que vous travaillez. Donc, en fonction de votre souplesse, vous pouvez mettre la tête au sol ou lever un peu la tête. Si vraiment vous êtes raide, je vous propose de mettre une couverture sous la tête. Et donc, on a cette ligne ici, en deux du fémur, qui est probablement dirigée vers l'arrière, pardon, quand vous êtes, quand vous avez la jambe fléchie. Maintenant, vous allez progressivement essayer de tendre cette jambe sans changer cette ligne oblique. Alors, évidemment, elle va changer. Même chez moi, elle va changer. Mais surtout, résistez, résistez. Amenez la main vers l'arrière. Amenez le pied vers l'arrière. On replie. Peu importe si vous ne l'attendiez pas. Je préfère que vous ne l'attendiez pas plutôt que d'arriver à une posture comme ça. On est obligé de soulever la tête et sortir les côtes flottantes. On va y revenir encore dans cette zone-là, ensuite. Allez, on y retourne. Pliez la jambe. Ramenez donc le genou relativement proche de vous. Puis ensuite, en essayant de garder cette ligne oblique. C'est ça qui va être difficile. On va essayer de la garder au maximum. Tant pis, même si la jambe ne se tend pas. Et ensuite, petit à petit, vous amenez le pied au-dessus de la hanche. Et ensuite, en tirant vraiment avec la main, voire même si vous êtes un petit peu plus souple. On peut mettre le coude à l'intérieur du genou. Ça aide. Ça donne un petit peu de force. Et vous déployez petit à petit la jambe. Encore une fois, peu importe si elle n'est pas tendue. Allez, on revient en pause. Pliez les deux jambes à un moment. Respirez. Et on change de côté. Saisissez chez le gros orteil. Donc, on allonge l'index le majeur. On enroule au-dessous du gros orteil. Et ensuite, vous venez placer le pouce sur la pulpe du gros orteil. Voilà. Et tendez ensuite. Donc, ramenez bien le genou vers vous. Pour avoir cette ligne oblique, ici, du fémur. La main droite, c'est comme vous voulez. Pour ouvrir le bras, mettre la main sur la hanche. Puis, en expirant, montez le talon d'abord vers le plafond. Si vous êtes plus souple, vous pouvez placer le coude à l'intérieur du genou. Ça va vous aider. Puis ensuite, essayez de ramener le pied en arrière. En ramenant la main vers l'arrière. Et tendez la jambe. Peu importe si elle n'est pas complètement tendue. Je préfère vous travailler comme ça, plutôt que de travailler comme ceci. Vraiment, tendez la jambe en allant vers l'arrière. Et on revient. On se repose un petit peu. On va faire une deuxième fois. Je pense qu'on avait fait deux fois. L'autre côté. Allez, ramenez bien le genou vers vous. Soulevez le talon vers le plafond. Coude à l'intérieur du genou, si vous pouvez. Et ensuite, tendez la jambe en poussant le pied vers l'arrière. En tirant avec la main vers l'arrière. Puis on revient. On repose au sol. Relâchez les bras un moment de chaque côté. Du buste et respirez. On repose au sol. Et je vous repose. Et on repose au sol. Et on repose au sol. Et puis ici. Tu vas... Tu ... Tu es avant. Tu es avant. Éventuellement, si vous avez une chaise, on peut aussi se tenir à la chaise, comme vous voulez, essayez de trouver un support et vous venez vous placer en kadasana, les bras de chaque côté du buste, le regard loin devant, retrouvez vos sensations de verticalité pendant un moment. Bien, alors vous allez vous placer ensuite près du mur, avec la main gauche contre le mur. Et vous allez plier la jambe droite, on va saisir le gros orteil comme on avait fait juste avant. Alors évidemment, ce sera probablement un petit peu plus difficile qu'au sol parce qu'on doit porter la jambe. Je répète encore que ce n'est pas forcément tendre la jambe qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comprendre vraiment le déploiement de cette jambe à partir de la racine de la cuisse. Et maintenant, puisqu'on est debout, je vais ajouter le travail des côtes flottantes derrière. Au sol, évidemment, c'était difficile, voire si vous étiez vraiment allongé, complètement impossible de pousser les côtes flottantes en arrière. Par contre, évidemment, quand on est debout, on va beaucoup plus facilement vers ça. Donc faites attention, peu importe, ne vous tendez pas la jambe. Mais restez conscients à la fois du travail du haut de cuisse et du travail ici des dernières côtes dans le dos. Là, vous levez le genou vers le haut. Donc on retrouve cette ligne oblique comme on avait au sol. Puis vous venez saisir le gros orteil. Et on va essayer donc de déployer la jambe en pensant vraiment que c'est la jambe qui revient vers le buste et non pas le buste qui va aller vers la jambe. Allez, on essaye de tendre maintenant petit à petit en expirant. Essayez de garder au maximum cette ligne oblique. Évidemment, on va perdre un peu le moins possible. Allez, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait amené la main vers l'arrière. Cette fois-ci, pour vous aider, vraiment, lever la main vers le plafond, lever le coude. Et on revient, on relâche et on change de côté. Utita, Asta, Padangushtasama. Placez la main droite, cette fois-ci, contre le mur. Pliez la jambe gauche. Donc on ramène le genou vers soi. On crée cette ligne oblique au niveau du fémur. Puis vous venez enrouler l'index et le majeur. Le pouce ou le gros orteil. Quand vous tendez la jambe, vérifiez que vous ne vous penchez pas. Peu importe si la jambe n'est pas tendue. Petit à petit, déployez la jambe. Levez le pied avec la main et tendez la jambe si vous pouvez. Ou gardez-la en oblique, peu importe. Et on revient, on repose au sol. Observez un moment le travail de manche. On y retourne une deuxième fois. Et cette fois-ci, on combinera le travail à la fois d'extension vers le vent. Et on essaiera de travailler une ouverture sur le côté. Donc je redis encore qu'il n'est pas forcément nécessaire de tendre la jambe. Ce qui est plus important, c'est de comprendre vos actions. Après, la souplesse viendra petit à petit avec la pratique. Alors si vous avez déjà fait cette posture dans les cours, vous savez que parfois on prend une sangle pour tendre la jambe. Et aujourd'hui, vraiment ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans les côtes du dos. Ne pas s'arrondir et travailler dans les obliques. Donc vraiment, peu importe. Je vous propose de ne pas prendre de sangle. Pliez la jambe. Saisissez le gros orteil. Rentrez les côtes flottant du dos. Puis en expirant, gardez le plus possible la ligne oblique de la jambe. Et tendez la jambe vers le plafond. Et ensuite maintenant, ouvrez cette jambe sur le côté. Allez, même si elle réfléchit, peu importe. Gardez le buste perpendiculaire au sol. Les côtes postérieures rentrez. Puis revenez ensuite de face. On plie la jambe et on repose au sol. Replacez-vous en Tadasana. Essayez d'observer vraiment le placement de vos hanches, le travail des hanches. Bien, tournez ensuite de l'autre côté, côté gauche. Mettez la main droite sur le mur. Pliez la jambe droite. Ramenez le genou vers la poitrine. Et ensuite, saisissez le gros orteil. Utita, Aftapadambushtasana, jambe gauche. On essaye petit à petit de déployer vers le haut. Puis ensuite, ouvrez sur le côté. Pliez, revenez. Observez à la fois le travail des hanches et la résistance du dos. On y retourne, premier côté. On essaye de faire cette fois-ci deux ou trois fois, on verra. Un petit peu plus dans la dynamique. Allez, on plie la jambe droite. Saisissez le gros orteil. Inspirez, expirez. Tendez la jambe vers l'avant. Puis, sur le côté. Pliez la jambe, revenez de face. Expirez, tendez la jambe vers l'avant. Puis, sur le côté. On replie la jambe à nouveau. On revient de face. Une dernière fois, expirez. Tendez la jambe vers l'avant. Puis, sur le côté. Puis, on revient. Et on repose. Allez, Tadasana. Côté gauche. Allez, main droite contre le mur. Pliez la jambe gauche. Saisissez le gros orteil. Quand on fait. Quand on est vraiment dans la dynamique. Essayez. On est forcément un peu moins attentif sur les actions. Essayez de travailler un petit peu plus dans la fluidité. On a répété un certain nombre de fois les actions dont le corps mémorise petit à petit. Soyez ensuite un peu plus fluide dans les actions. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe vers l'avant. Puis, sur le côté. Pliez. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe vers l'avant. Puis, vers le côté. Et on revient. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Allez, devant. Puis, sur le côté. Et on revient. On repose au sol. Et on respire. Prenez quelques instants pour récupérer le souffle. Extirer. Et on va venir nous asseoir. au sol. Les jambes croisées en soukhasana un moment, placez les mains sur vos genoux et normalement vous devez commencer à sentir vraiment le travail ici articulaire de vos hanches, gardez le dos droit la zone dorsale rentrée, côtes flottantes derrière, le dos rentré. Nous continuons en Nopalishtakhanasa. Vous allez séparer vos jambes assez large en fonction de votre souplesse évidemment. Souvent quand on est dans cette posture, je vous propose de mettre les talons sur le tapis. Là pour ce qu'on va faire, dans ce qui va suivre, je préférais que vous mettiez vos pieds sur le remédement. Ce que vous avez évidemment chez vous, si c'est du carrelage, c'est peut-être pas terrible, mais si vous avez soit du parquet ou alors voilà, un revêtement en PVC, préférez être sur ce revêtement là parce que cette fois-ci on aura besoin un peu que ça glisse. Bien, donc on vient s'asseoir en Nopalishtakhanasa, vous séparez vos jambes sur les côtés et vous venez placez vos mains sur le sol, vous tendez vos jambes, vous roulez les épaules en arrière et vous vous redressez. Tendez vos jambes, pressez les cuisses dans le sol et pressez vos genoux dans le sol. Et d'observer comment lorsque vous pressez avec vos doigts sur le sol, vous rentrez les côtes du dos, vous rentrez les côtes flottantes. Sans projet, c'est pas cette partie ici que l'on projette, c'est bien l'arrière que l'on rentre. Quand on fait ce travail, souvent on utilise le terme d'absorption. On dit absorber les côtes flottantes. Il y a une très grande différence entre pousser les côtes exagérément vers l'avant et les absorber. Il y a quelque chose vraiment de beaucoup plus subtil lorsqu'on absorbe. Il y a vraiment quelque chose un peu comme une éponge qui aspire. C'est pareil, le dos vient aspirer les côtes flottantes à l'intérieur du corps. Il y a cette absorption des côtes. Descendez bien les jambes. Descendez les muscles de vos cuisses contre les fémurs. Descendez les fémurs vers le sol. En pressant avec vos mains, rentrez les côtes en TV. Placez ensuite la main gauche devant vous et la main droite en arrière. Tournez le regard. Attention aux syndicats, celles sont sensibles. Gardez la tête en axe. Revenez, changez le côté. Mains droites en avant, mains gauche en arrière. Tendez les jambes, tournez la tête pour regarder derrière vous. Revenez ensuite de face. Alors on va continuer vers la droite. Sauf que cette fois-ci, quand on va tourner vers la droite, on emmènera aussi les jambes vers la droite avec une certaine flexion au niveau des genoux. Bien, mettez la main gauche devant. Tournez vos jambes vers la droite. Et puis, en face, pliez-les légèrement pour tourner le buste un petit peu plus et en milieu de regard en arrière. Revenez de face. Tournez maintenant vers la gauche avec une petite flexion au niveau des genoux. Attention au bas du dos, si vous sentez que c'est trop difficile pour le dos derrière, n'insistez pas, là on est sur la gauche, n'insistez pas sur la jambe droite. Vous pouvez rester un peu à mi-parcours. Ça peut éventuellement être un petit peu délicat pour les sacroiliacs. Si vous pouvez, tournez et amenez la tête en arrière. Encore une fois, on revient de face. Tournez vers la gauche. Pliez un peu les jambes. Tournez le buste, regardez en arrière. Revenez de face. Allez, on tourne à gauche. Revenez ensuite de face. Alors, on va continuer encore. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin pour aller vers Baravajasana. Je montre une première fois, puisque si vous avez ensuite la tête tournée, vous ne verrez plus. Donc, je tourne vers la droite. Je continue la flexion des jambes. Et cette fois-ci, je vais un petit peu plus loin. Je plie complètement la jambe droite, complètement la jambe gauche. Et je viens placer le pied gauche au-dessus de la route plantée à droite. Et je viens passer la main gauche sur le genou droit. Et je regarde derrière. Vous allez observer que là, évidemment, quand on est vers la droite, ce sont les coudes flottantes à gauche qui sont très absorbées. Allez, on fait un sol. Séparer vos jambes. Tendez vos jambes. Tendez vos jambes. Pressez avec les doigts sur le sol et redressez-vous. Pliez ensuite les jambes. Tournez vers la droite. Pliez complètement la jambe droite. Si vous avez besoin de vous aider avec la main pour plier un petit peu plus, faites-le. Pliez complètement la jambe gauche et venez placer le pied gauche au-dessus de la route plantée du pied droit. Main gauche sur le genou droit, main droite en arrière. Et tournez la tête pour regarder au-dessus de l'épaule, sauf problème de cervicale. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise au niveau du dos, allez beaucoup moins loin dans la posture. Vous pouvez faire les variations précédentes. Respirez. Et revenez. Allez. On tourne vers la gauche. Tendez d'abord les jambes, puis glissez, tournez les jambes vers la gauche. Pliez complètement la jambe gauche. Venez placer le pied droit au-dessus de la route plantée du pied gauche. Mains droites sur le genou gauche. Et tournez la tête pour regarder au-delà de l'épaule. Et respirez quelques instants. Mbharavajasana. Mbharavajasana. Prends très bien les côtes flottantes sur le côté droit du dos. Bien. Et on revient de face. Une pavishtal Konasana. Placez vos mains au sol. Tendez vos jambes. Roulez vos épaules en arrière. Et respirez. Et respirez. Pliez vos jambes. Ramenez les jambes dans ce casama. Pour élaborer une prochaine posture, si vous avez une chaise, je vous propose de prendre une chaise. Si vous ne l'en avez pas, avec une sangle, ça peut aller aussi. Si vous avez une chaise, même si ce n'est pas une chaise de yoga, même si ce n'est pas une chaise qui est très stable, peu importe. Pour faire ce qu'on a à faire, c'est suffisant. Je vais vous proposer les deux variations. Si vous avez une chaise près de vous, eh bien vous la prenez. Au début du cours, j'avais indiqué que chez Kant, aujourd'hui en tout cas, quand on fait des flexions vers l'avant, on ne va pas dans la variation complète classique. Parce que souvent, quand on va vers l'avant, quand on est dans la phase finale de la posture, il y a ce dos arrondi un peu. Alors évidemment, en fonction de morphologie, c'est parfois inévitable. Mais en tout cas, on cherche toujours à minimiser au maximum cet arrondi. Donc là, on va utiliser la chaise ou la sangle, si vous n'avez pas de chaise, peu importe. Et vous allez peut-être vous asseoir devant votre chaise. Je montre d'abord avec la chaise. Je suppose que vous avez tous dans une chaise chez vous. Si vous n'en avez pas, je vous montrerai ensuite avec la sangle. Bien. Et vous tournez la jambe droite vers l'extérieur. On va se placer en Janushasara. Vous allez plier la jambe, saisir la cheville et ramener la plante de pied sur l'intérieur de la glisse. Si la jambe est trop levée, vous prenez un support. Ça peut être une couverture. Ça peut être un bloc pour ne pas laisser le genou lever. Et dans l'idéal, si vous mettez une couverture sous la jambe droite, vous mettez aussi une couverture sous les fessiers. Si vous n'en avez pas, on le fait avec les moyens du bord en ce moment. Mais vous pouvez vous ajuster de cette manière. Et là, si vous avez des barreaux dans le fond sur votre chaise, c'est idéal. Dans ces cas-là, vous pouvez pousser la chaise avec les pieds. Et avec les mains ici, vous tenez les pieds de chaque côté de la chaise. Vous voyez ici comment les côtes du dos, les côtes flottantes sortent. Et bien en tirant avec les mains et en poussant avec les pieds, vous allez rentrer. Alors peut-être que vous avez une chaise où vous n'avez pas de barreaux. Dans ce cas-là, évidemment, vous tirez la chaise, elle vient vers vous. Dans ce cas-là, il y a deux actions. A la fois, vous la pressez dans le sol et vous tirez un peu en modérant un petit peu votre effort. Ça fonctionne très bien aussi. Si vous n'avez pas de chaise du tout, dans ces cas-là, vous prenez la sangle et vous travaillez avec la sangle. C'est pas tout à fait le même travail, mais bon. Faites avec les supports que vous avez. Regardez loin devant vous, rentrez encore les côtes du dos. Et ensuite, en inspirant, regardez vers vous plaire. Respirez. Ouvrez l'avant en absorbant le dos. Gardez la hauteur du dos, ramenez le visage de face. Deuxième côté. Djamushasasana, deuxième côté. Tendez la jambe droite. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Ramenez le pied gauche vers la face interne de la cuve droite. Placez le pied droit sur les barreaux de la chaise, si vous en avez. Serrez bien les pieds de la chaise avec vos mains. Roulez les épaules en arrière. Tendez la jambe droite. Allongez la face interne de jambe gauche vers le genou. Et ensuite, rentrez les côtes du dos, absorbez les côtes du dos. Et ensuite, regardez vers le plafond pour soulever l'avant du corps à partir des côtes postérieures, à partir des côtes flottantes. que vous montez et que vous étalez. Puis revenez, ramenez la tête dans l'axe. Retendez les deux jambes devant vous. Séparez vos pieds, Pashimottanasana. Les mêmes actions. Tendez les deux jambes cette fois-ci. Tirez avec les bras. Soulevez l'avant l'arrière du corps et regardez vers le plafond. Tendez vos jambes. Descendez la face interne des cuisses de la cuve droite. Puis ramenez la tête dans l'axe. Pilez les jambes. Posez les mains sur les genoux. Alors, normalement, à ce stade-là, vous devez sentir vraiment le travail musculaire du dos. Parfois, on a l'impression que quand on fait ces postures-là, ça fait mal. Mais on est resté vertical, on ne peut pas faire mal au dos. C'est vraiment le travail de renforcement musculaire que l'on sent. Et ça, c'est intéressant. Sentez que la colonne vertébrale va vraiment pouvoir s'appuyer sur cette force musculaire du dos. Si, dans cette zone-là, il n'y a pas de travail, on se retrouve comme ça. Donc, avec les vertèbres tassés, avec les cerneurs encaissés vers la domaine, évidemment, on essaie complètement d'aller à l'inverse de ça. Surtout dans cette période en ce moment, qui est absolument infacile pour les uns ou les autres, on a tous cette tendance à se protéger. Vous savez, je dis souvent la même chose en hiver quand il fait froid, par exemple. Quand il fait froid en hiver, vous arrivez dans les cours, la jette légère, mais un peu comme ça, tout en goncée à l'intérieur de vous-même. Dans cette période où il y a beaucoup d'incertitudes, évidemment, on va aussi dans cette direction-là. Donc, sentez que, par la pratique des postures que l'on a faites, on peut prendre confiance à un moment donné. On peut s'appuyer sur les muscles du dos pour se redresser. Sentez que vous pouvez être soutenu de l'arrière. En général, quand on veut ouvrir l'avant, exception faible des extensions vers l'arrière, c'est un autre sujet. Mais quand on veut ouvrir l'avant, cette ouverture doit être passive. Par contre, elle doit être passive grâce au caractère actif de ce qui se passe dans le dos. Ça, c'est important. Je ne peux pas être agressive vers l'avant. Il doit y avoir un travail prononcé du dos pour que l'avant puisse se reposer sur le dos et petit à petit prenne confiance pour aller dans l'ouverture. Bien, vous allez placer maintenant votre chaise sur le côté. Et vous allez dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Tournez les bras vers l'extérieur et lâchez vos épaules complètement. Dessérez la biomelle, dessérez le visage. Il est possible et probable que même dans cette pression avec les jambes fléchies, avec le travail que l'on a fait, les lombaires ne se collent pas complètement vers le sol. Surtout restez comme ça, ne cherchez pas à les pousser vers le sol. Laissez le temps au dos, il faut le dos se détendre. Parfois, c'est intéressant pour diverses raisons de presser les pieds dans le sol, de basculer un peu le bassin et de pousser le dos vers le sol. Mais là, comme on a cette ouverture des côtes, normalement, en tout cas cette activation des côtes postérieures, c'est plus intéressant de les laisser détendre elles-mêmes. de ne pas forcer. Il y a eu un travail normalement assez actif. Je ne vous vois pas, mais je crois que vous n'avez été actif dans la pratique. Laissez vraiment les côtes du dos revenir à elles, d'elles-mêmes. Laissez la jambe gauche fléchie, il y a le jaune droit vers la poitrine, petit à petit progressivement. Ramenez vers, mais pas forcément coller, privilégiez de ressentir ce que vous faites plutôt que la limite. Changez les pieds de jambe. Ramenez ensuite les deux genoux dans la poitrine. Ramenez ensuite les deux genoux dans la poitrine. Reposez ensuite un pied au sol, puis l'autre pied. Alors, si vous avez une brique, prenez-la. On va faire une variation très, très épurée de ce type de Nasa Rangasana. Si vous n'avez pas de brique, mais vous avez une couverture, c'est très bien aussi. Vous viendrez placer la couverture sous le sacrum et sous les fessiers. Si vous avez un bloc, c'est un petit peu plus actif quand même. Vous viendrez soulever le bassin et vous posez le sacrum sur la brique et les fessiers. Attention en fait sur les lombaires, comme la brique n'est pas très, très haute. Assez vite, on peut être mal ajusté. Vous soulevez le bassin, vous allongez les fessiers vers les talons et vous reposez le dessus. Vérifiez que vraiment le sacrum soit plat. Comme les jambes sont fléchies, parfois on se retrouve un peu comme ça. Le pubis, la partie basse du pubis remonte. Soyez vraiment pubis, parallèle au sol, sacrum, parallèle au sol. Pour qu'on puisse accéder à cette détente organique. Que l'on sent très, très bien. Il y a comme une aspiration de l'abdomen du sol. Si vous ne sentez pas ça, essayez de chercher. Dosez un peu. Si vous êtes sur le sacrum, vous pouvez rouler normalement. Attention à ne pas être sur les lombaires. C'est bien les bras de chaque côté du buste. Je vous souhaite que vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. Gardez les pieds à la largeur de vos hanches. Les genoux à la largeur de vos hanches. Lâchez vos épaules, lâchez vos bras. Dans cette variation, la partie dorsale dont on a parlé, les côtes flottants, sont libres dans cette variation. Presse qui révisent en cette zone-là. Laissez l'inspiration démarrer de cette zone-là. ... ... Laissez la床. ... Laissez la per pile. Laissez la perte. Laissez la perte. Laissez la perte. Soulevez ensuite le bassin, on enlève le support, reposez le sol doucement. On tourne ensuite sur le côté pour revenir vous asseoir, pour pouvoir complètement vous repositionner pour Chalasam, pour vraiment repartir de la position assise. Il nous reste 10 minutes pour faire Chalasam, ce qui est un très bon temps, par contre c'est aussi un laps de temps suffisant pour se refroidir. Si vous avez besoin, prenez ce dont vous avez besoin pour être bien à l'aise, bien chaud. Faites de la place sur les côtés avant de vous installer. Si vous sentez que la nuque est un peu raide, bien mettez une couverture sous la tête. Allez, je vous laisse vous installer confortablement dans Chalasam. Et dans cette posture, prenez vraiment ce temps pour vous poser, vraiment ce temps pour vous installer un peu comme on s'autorise de temps en temps, une période vraiment pour se faire du bien de pain, parfois en fonction de nos habitudes, on peut aimer prendre un bain, on peut aimer s'installer dans un fauteuil confortable que chez l'on aime particulièrement. Donc, on accepte dans ces cas-là, vraiment, quand on prend ce temps pour soi, ok, on dit allez, on lâche et on laisse aller. Même si tout ce qu'on a à faire n'est pas fini, peu importe. À un moment donné, on fait un peu la part des choses, on sait qu'on a besoin de ce moment de repos, qui n'est pas un moment de sommeil, c'est très différent. Il y a un temps pour le sommeil, évidemment, qui est vital. Et il y a aussi un temps pour le repos, en tant que tel. On ne dort pas, mais on est juste inactif, simplement. Donc, posez-vous dans Shavasana de cette manière-là, comme ce petit moment que l'on s'autorise, de ce moment-là, parce qu'on sait que plus on se laissera aller dans ce moment-là, plus on sera à même de se recharger. Je vais reprendre l'image du bain. Quand on se laisse glisser dans de l'eau chaude, on sent ce flottement. Lâchez complètement toute la longueur de vos bras, lâchez complètement toute la longueur de vos jambes. Laissez-les aller vers cet état de flottement. 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 Vous le désirez de venir tellement un jambes. que vos bras et vos jambes aient envie de se soulever du sol Amen Laissez vos bras et vos jambes et venir comme aérien et venir comme aérien et venir comme aérien Soyez juste conscient des côtes du dos, connaissez l'insérie, sentez l'effet juste vivant et pensez à l'effet de l'inspiration. Et pensez à l'effet de l'expiration. Sous-titrage ST' 501 ... 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